Le tribunal arbitral du sport, TA, a rendu son verdict samedi, sur l'affaire qui oppose la Fédération Internationale du Football Association à son ancien vice-président, le Coréen Chung Mon-Joon. Selon ce verdict, l'ancien dirigeant du football sud-coréen et ancien vice-président de la Fédération Internationale du Football Association Chung Mon-Joon peut à nouveau prétendre avoir un poste de responsabilité dans le football. Il avait été suspendu par la Fédération Internationale du Football Association, dans une affaire qui l'opposait à l'institution, sur l'attribution de l'Organisation du Mondial 2022. Selon la Fédération Internationale du Football Association, Chung Mon-Joon, alors vice-président l'institution, avait fait un lobbying inapproprié, pour que le mondial soit attribué à son pays. Par conséquent, il avait été condamné en février 2016 à six ans d'interdiction d'exercer toute fonction dans le football. Une peine ramenée à cinq quelques temps après, par la Chambre d'appel de la Fédération Internationale du Football Association. Le Coréen a amené l'affaire au tribunal arbitral du sport en mars 2017. Et samedi, la plus haute juridiction mondiale en matière de sport a rendu son verdict, qui réduit sa suspension, de cinq ans à quinze mois. Ainsi, le TAT considère que si Chung Mon-Joon avait bien violé des règles éthiques, il l'avait fait dans une bien moindre mesure que ce qu'il lui avait été reproché. Dans la mesure où sa suspension a pris effet en octobre 2015.